Je suis d'origine argentine, je suis né à Buenos Aires et puis à un moment j'ai décidé de passer autre, en prenant bien entendu l'avion et quitter mon pays. J'avais fait quand même quelques pays déjà de l'Amérique latine, notamment le Brésil. Ça a été une première rencontre avec des couleurs magnifiques puisque c'est des pays qui travaillent avec des couleurs extrêmement fortes. J'associe énormément la matière, la matière de quel que soit le pays où j'y vais, je récolte un petit peu de ce qui traîne à droite et à gauche et à partir de là, je fais mes tableaux pour la plupart des fois. Au départ, je ne voulais pas vendre mes oeuvres, mais je pense que je n'étais pas le seul comme beaucoup d'artistes. Et quand on m'a oublié, pas on m'a obligé, mais on m'a dit voilà, vas-y. Mais bon, c'est toujours difficile un artiste quand on lui demande en tant qu'on vend ses oeuvres à tant des copains ou à des amis, c'est une chose. Mais quand on est confronté à le véritable regard d'une exposition, ça, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les copains, c'est le regard des autres. Et je pense qu'un artiste doit être prêt au regard des autres. Ce n'est pas toujours évident. Dans mon cas, c'était plus simple puisque étant déjà dans un milieu artistique, j'étais confronté à ce regard, non pas d'acteur, bien sûr, mais confronté tout au moins à l'ambiance sur les plateaux ou dans des tournages, des plateaux de tournage. Donc ça, je le connaissais. Mais ma première exposition, ça a été un moment vraiment énorme, puisque là, on prend conscience véritablement le regard des autres et j'ai eu peut-être beaucoup de chance parce qu'ils m'ont peut-être menti, mais en tout cas, c'était quelque chose de très positif. Souvent, on dit qu'un artiste, c'est vrai que le mot artiste, je dis toujours qu'il faut le laisser pour la G7 parce que moi, je dis toujours que c'est plutôt un... Je suis un marchand des couleurs, un artisan des couleurs, puisqu'en même temps, je prends des pièces, j'ai le souvenir de... C'était au moins d'il y a un an, j'ai remporté un concours qui est une idée en déchets ici, en Polynésie. C'était assez étonnant, puisque moi, je plonge pas mal dans le lagon, j'avais trouvé une grille, des barbecues, une espèce de ferraille qui traînait et puis j'ai fabriqué une lampe et je me suis dit, ça ne sera... Bon, le tout, c'est d'y participer. Et en finalité, c'était fort sympathique, puisque en plus, j'ai remporté le premier prix. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Et pour la suite, on m'a demandé d'exposer au musée des îles, dans une exposition collective. Et donc, j'avais fait le symbole du sida, puisque le pape, il venait de dire pour moi, une grosse bêtise en Afrique, en disant qu'il ne fallait pas utiliser les préservatifs. Je me disais quand même qu'il y a des millions de gens qui se battent toujours pour sauver des vies. Je pense que la religion, c'est bien, mais il faut laisser la religion s'occuper de la religion. Il faut laisser les médecins et la médecine s'occuper de cela. Et les artistes, quand ils peuvent dire quelque chose, notre moyen d'expression, je trouvais ça formidable de pouvoir le faire. Et c'était un grand plaisir aussi d'y participer. La Polynésie, c'est comme beaucoup de réponses aussi, que c'est pratiquement la même. C'est-à-dire, j'ai un ami qui l'a installé depuis une quinzaine d'années. Et il m'a dit, écoute, ça serait bien que tu passes me voir, que tu me fasses un petit clin d'œil en Polynésie. Et puis, je suis venu pour rester uniquement à moi. Et de ces mois, il s'est transformé à moi de plus et à moi de plus. Et maintenant, ça fait un an. Et petit à petit, on s'empathise avec d'autres artistes. Et notamment ici au Méridien. On a la chance d'avoir un directeur d'hôtel qui est ouvert à l'art. Et il a donné la place aux artistes. Et je trouve ça vraiment fantastique. Autant on peut... Souvent, il y a des artistes qui sont passés ici. Je fais plusieurs fois l'atelier. On dit, oui, mais quand on est nombreux, on n'arrive pas à s'isoler. Mais dans le fond, quand on est pris dans sa peinture, on s'isole, même malgré le bruit et tout ce qu'il peut y avoir autour. Ce qui est bien, c'est de voir les couleurs, la façon de travailler de chacun. Donc, on partage des moments. On apprend les uns et les autres. Puisqu'on a une vision sur certaines peintures. Et c'est ça qui est magique de travailler ensemble dans un atelier. C'est ça qui est bien. C'est de pouvoir partager des moments avec d'autres artistes. Je pense que c'est vraiment le plus... Je dirais le résumé d'un atelier. C'est, en dehors de l'endroit et du cadre, qui est aussi magnifique, le partage avec les autres artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada